Monsieur le maire d'Agadir, mesdames, messieurs, je suis très content d'être à Agadir pour plusieurs raisons. D'abord, je vais commencer pour aujourd'hui, parce qu'on a trouvé une association, l'association des étudiants de l'NCG, qui est, je peux le dire ici, vous n'avez pas en rougie, de l'ENSA, pardon, qui est une association extraordinaire, et pourtant, j'envoie beaucoup des associations d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, j'ai cité l'ENCG, qui est une bonne association d'étudiants aussi, extraordinaire en termes de dynamisme, je ne sais pas si c'est le président, mais je voudrais remercier en particulier ici, Adam Bonnefant, un passionné du web, que je vous parle. J'insiste, c'est important, parce qu'on a besoin de, je pense, dans le baron d'aujourd'hui, de gens passionnés. Donc, quelqu'un qui, à un moment donné, voit un événement à Casablanca, il prend le bus, il va, passe la nuit dans le bus, ou 6 heures ou 7 heures de bus pour assister à un événement, 2 heures et retenir sur Agadiel, c'est assez rare pour être souligné, et c'est de ça aussi dont on a besoin, et en tout cas, c'est un peu les valeurs auxquelles, moi, personnellement, je crois, dans le domaine de l'innovation. Je veux remercier, donc, les étudiants, M. le maire d'Agadiel, avec qui on partage un certain nombre de valeurs et d'idées, les entreprises du Technoparc, je le dis parce que je suis fier aujourd'hui d'avoir, dans cette délégation, quasiment une quinzaine d'entreprises du Technoparc sur les 70, qui croient à notre projet, qui est présenté rapidement ici, de duplication de notre modèle à d'autres villes du Maroc. C'est un pari qu'on a pris il y a quelques années, il y a deux ans et plus, de dire qu'il y a besoin de technologies de l'information partout au Maroc. Bon, ça, c'est facile, tout le monde y croit quand on le dit. Mais comment faire pour avoir des entreprises de technologies de l'information, pas seulement sur Casa et Rabat, mais dans d'autres villes ? La voie qu'on a choisie, c'est justement de commencer par tester des petites caravanes du Technoparc. On a commencé par Ujda il y a deux ans, avec un déplacement à Ujda, une rencontre de plusieurs chaînes d'entreprises de la région, mais qui naît l'année dernière et a gagné cette année. Donc, le but de cette visite est aussi, pour nos entreprises, la quinzaine d'entreprises qui nous accompagnent, de rencontrer des acteurs économiques et de développer des business, parce que c'est quand même comme ça le sens de leur activité. Donc, cette rencontre, la plupart resteront deux jours ou trois jours. C'est l'occasion pour eux. Donc, j'invite tous les acteurs économiques ici à prendre contact avec eux. Je vous parle à la pause café de roule et verrez lors du déjeuner. Je pense qu'on en rencontrera un certain nombre de chaînes d'entreprises. On a de très, très jolies, très belles entreprises au Technoparc à Casa. Et là, je rejoins un certain nombre de ces entreprises sont portées par des managers issus de la région d'Agadir. Et là, c'est une bonne proportion des chaînes d'entreprises du Technoparc. On ne fait pas ce genre de sondage, mais il y en a un mal. C'est le vice-président de l'association d'entreprises du Technoparc ici, là, à Fait-Limène, et puis à mi-sud de la région. Sans plus tarder, je vais vous présenter le Technoparc. Ce que c'est ce bâtiment, il faut commencer par là, je pense, c'est ce qui est le plus important. Ce bâtiment n'était pas du tout destiné à être un incubateur ou une pépinière d'entreprises à l'origine. Mais malheureusement, pas cette tête, quand on le voit à l'entrée de Casablanca. Ça devait être l'administration des douanes. Ça a été construit fin des années 90 pour être l'administration des douanes. Il y a eu une décision de transférer les douanes de Casablanca à Rava. Et ce bâtiment est resté vide sans jamais avoir été occupé. Plein de projets. Les gens ont pensé en transformé en hôpital. Ça aurait été quelque chose d'intéressant pour la région de Cité-Malof où il se situe. Malheureusement, comme il avait déjà été construit, les ascenseurs en particulier n'étaient pas adaptés à un hôpital. Ça a été abandonné. Puis beaucoup de projets, beaucoup moins intéressants, sont apparus. Des hôtels, tout détruire et faire de l'immobilier. Et finalement, il y a eu quand même une bonne décision. C'est important de le noter. Il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, il faut les souligner. Il y a un peu plus de 10 ans, sous le gouvernement d'alternance, avec la Fédération des technologies de l'information, l'APB. Le sub-directeur de la Fédération des technologies de l'information est là. Donc il y a eu un bon momentum où le secteur privé et le gouvernement ont décidé de tester quelque chose et de transformer ce bâtiment en un technoparc et le dédier au développement des technologies de l'information dans notre pays. Alors le technoparc aujourd'hui, ça marche pas, peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à retenir. C'est peut-être sur le premier carré, le technoparc, ce que c'est aujourd'hui, c'est 170 entreprises dans les technologies de l'information. Je rajouterai un point, plus d'une trentaine par an, donc plus de 30 nouvelles chaque année et 30 qui sortent chaque année. Donc ça a retenir il y a 170, plus de 1 400 salariés avec une moyenne d'âge de 30 ans encore aujourd'hui. Moi j'y suis depuis 3 ans et la moyenne d'âge, on fait une enquête annuelle, elle est toujours autour de 30 ans, c'est-à-dire celle qui sortent, ça sera joli, et ceux qui rentrent sont plus jeunes que ceux qui sortent. Et une réalité économique, parce qu'on a souvent tendance de penser, technoparc c'est que des toutes petites entreprises, c'est cumulé plus de 700 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc c'est quand même à peu près 10% du secteur de technologie d'information de Maroc. Ce n'est pas que des petites entreprises fragiles, quand on les cumule toutes entières, c'est une réalité économique de notre pays. Les partenaires, je vais passer parce qu'il y a un slide suivant qui parle du modèle intéressé. Un peu tous les secteurs, j'ai reviendra ici à des questions dans la table ronde, c'est pas la peine d'insister sur les secteurs, mais tous les secteurs de technologie de l'information et de la communication sont représentés des sous-secteurs. Original, je pense, notamment en étant aujourd'hui avec la tête, je pense que c'est quelque chose d'original. La société qui a été créée au début des années 2000 pour gérer ce technoparc est une entreprise de droit privé, avec comme actionnaire l'État à 35% et des banques privées et publiques, donc la BMCE, le TG, l'I, le CDG, les banques populaires, qui ont tous mis un petit peu d'argent, je dis bien un petit peu d'argent, pour créer cette entité dont l'objectif est d'offrir des services aux entreprises du technoparc, et de créer des services, donc créer des services et des aider à se développer. Donc on a tendance, enfin moi j'insiste sur ce point, je vous dis, le technoparc c'est un projet d'utilité publique, géré avec des techniques du privé. Donc les avantages du privé en termes d'efficacité, mais la notion d'utilité publique est là, est présente dans l'équipe de gestion, mais aussi très très bien chez les actionnaires. Les banquiers qui ont eu de l'argent dans ce projet ne l'ont pas mis pour récupérer des dividendes, mais en tout cas en direct, mais on va dire avec deux bandes. C'est le développement du secteur, des entreprises, des technologies d'information qui se développent, qui permet à ces banquiers d'avoir plus de clients et de gagner de l'argent, ce qui est naturel pour elles. Et dix ans après, on peut dire que le pari, on ne l'évalue pas assez, on fait peu d'évaluation, malheureusement, au Maroc de ce type-là, mais avec plus de 500 entreprises qui sont passées par le Technoparc, dont une grosse partie a été créée au Technoparc, on peut dire que nos actionnaires et tous les financiers de notre pays s'y retrouvent, puisqu'on a un secteur qui se développe. Donc le Technoparc a joué son rôle, en particulier sur Rava et Casablanca, pour développer, aider au développement des technologies de l'information. Les services qu'on offre, ça commence par trois, c'est celui pour lequel on est le plus connu de la location, mais encore une fois, avec un modèle qui se peut originaliser d'utilité publique, trois niveaux de prix. Pour les petites entreprises, lorsqu'elles commencent, qu'elles ont moins de deux ans, qu'elles sont innovantes, c'est 50 dirhams le mètre carré, ça ne vous dit rien, mais à Casablanca, c'est trois fois en dessous du prix du marché immobilier. Lorsqu'elles sont un peu plus grandes, plus de deux ans d'existence, les PME, elles sont à quelque chose comme 30-40% en dessous du prix du marché, et des grandes entreprises qui payent un prix de marché. Donc c'est l'idée de créer une péréquation des grandes entreprises qui ne payent pas plus que ce qu'elles paieraient ailleurs, mais elles payent le juste prix, et qui nous permet de financer les petites en particulier, et aussi les moyens. Des services de base très classiques, mais qui ont leur importance, qu'il ne faut pas négliger quand on lance un projet de Technopark, notamment sur la sécurité, 24 heures sur 24, le Technopark est ouvert, on est dans un domaine innovant, où il y a des start-up, les gens veulent travailler à l'heure qu'ils souhaitent, on a aujourd'hui quasiment, je crois, une quarantaine, j'insiste sur ce point, de chefs d'entreprise femmes, qui n'ont aucun problème à travailler, je crois, minuit, une heure du matin, dans leurs locaux. C'est quelque chose d'important, ça permet, cet environnement totalement sécurisé, permet justement de ne pas craindre quoi que ce soit. La sécurité est importante, lorsque l'on crée un incubateur ou une pépinière d'entreprise, et qu'on a tendance à négliger, j'ai déjà vu des pépinières qui ferment à 19h, à 19h30, les gens qui ont quelque part rien compris, parce que lorsqu'on est à l'innovation, les gens ne calculent pas leurs horaires. Un certain nombre d'infrastructures existantes à l'intérieur, un restaurant, une cafétéria, c'est aussi quelque chose d'important, parce que c'est là où les entreprises, les chefs d'entreprise, leurs salariés se rendent compte, qui est au-dessus de la même du Technopark. Mais je n'y passe, et la plupart d'entre vous ont vu le petit film de 8 minutes, juste avant, donc ça, ont vu un peu les infrastructures. Les services d'accompagnement, d'abord du networking, qui est fait grâce aujourd'hui, de façon pérennisée, grâce à l'association des entreprises du Technopark, qui organise un certain nombre d'événements, de rencontres avec des directeurs de systèmes d'information, avec des directeurs d'entreprises, autres que dans les technologies d'information, pour générer du business pour nos entreprises, et c'est l'occasion aussi d'avoir des petites entreprises qui se mettent entre elles, des fois lorsqu'elles sont trop petites, elles ne peuvent pas attaquer certains marchés, pour pouvoir être plus fortes, et répondre à des appels d'offres, ou à des demandes des commanditaires. La communication interne et externe, ça, ça serait pas mal de cliquer sur le petit bouton communication interne et externe, parce qu'elle est assez originale. Je vous invite à aller sur le site technopark.ma, ça aussi c'est important, si ce domaine-là vous intéresse, allez-y, il y a à peu près 140 petites vidéos de 3-4 minutes de chefs d'entreprise du Technopark, qui parlent de leur entreprise, bien sûr, de leurs projets, leurs produits, mais aussi de leur expérience personnelle, comment ils sont arrivés à l'entrepreneuriat, les contraintes qu'ils ont eues, les échecs et les réussites, pour des étudiants, mais aussi pour des gens qui s'intéressent aux technologies de l'information, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une masse critique, il y a 140 vidéos. Voilà, c'est le canal YouTube, la chaîne TV, Web TV du Technopark. Tous les moyens modernes de communication, Facebook, Twitter, sont utilisés par le Parlement de l'Arc aussi, dans un but de communiquer et d'aider idéalement, commercialement, nos entreprises pour le potentiel marché. Reclique sur la droite. Des initiatives d'aide à l'export, d'aide à l'accès au financement, en partenariat avec la PMI, donc des services de conseil qui sont mis en place à des tarifs bas pour les entreprises du Technopark. Donc elles ont accès à des consultants compétents, des séances de formation dans ce domaine-là, pour les encourager, en fait, faire en sorte que cet environnement soit le plus propice possible, enlever toutes les barrières qui peuvent exister, c'est l'idéal, au développement d'une entreprise innovante. Non, reviens, pardon. Encore, encore, reviens, reviens, reviens. Voilà. Je vais pas, je vais pas sur le dernier, service à la communauté, ça c'est quelque chose de récent, c'est un peu plus de deux ans auxquels je tenais moi en particulier, de dire, faire bénéficier nos petites entreprises entreprise de ce volume-là. On est en 170, il n'y a pas de raison que chaque entreprise toute seule soit confrontée vis-à-vis de ses fournisseurs, ben voilà, à l'effet de volume. On le sait très bien, par exemple, un exemple pour l'art, l'assurance maladie. Malheureusement, dans notre pays, lorsque vous êtes une entreprise de moins de 15 salariés et que vous avez la volonté d'assurer en assurance maladie complémentaire vos salariés, les assureurs ne veulent pas vous assurer parce qu'ils considèrent que c'est trop risqué. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a, ben voilà, négocié pour les 170 entreprises, les 1500 salariés, un tarif qui est équivalent à une entreprise qui ferait plus de 1000, 1500 salariés. Donc, les entreprises, les chefs d'entreprise qui en ont la volonté avec leurs salariés peuvent contracter une assurance en étant au technoport, chose qu'elles ne pourraient pas faire si elles étaient à l'extérieur. Ça commence à prendre, c'est aussi, ça fait partie de notre mission de l'utilité publique aussi, essayer de faire changer les mentalités des chefs d'entreprise lorsqu'ils se développent un peu. Pense aussi à l'assurance, une chose importante, l'assurance, la retraite de leurs salariés. Une carte de fidélité, quelque chose qui existe dans les pays développés, qui se fait assez naturellement, c'est les comités inter-entreprise chez nous. C'est que les grands groupes qui se permettent ça. C'est quelque chose de très simple. On est 1500 au Technoparc. On a, au sein d'MITC, une petite équipe qui s'occupe de négocier des tarifs. Là, je viens que tu cliques. Non, s'il te plaît, clique là-dessus. C'est un connectant. Non, clique sur carte de fidélité. C'est, voilà, c'est très simple. On est 1500, on va voir des fournisseurs, ça peut être mal, on va voir des salles de sport, Speedy, des agences de voyage, des hôtels, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des magasins de jouets, des magasins de vêtements. On va, on leur dit, on a une population de 1500, on est prêt à communiquer pour vous au sein de ces 1500 qui sont classe moyenne, classe moyenne supérieure. Faites-nous des tarifs. Et on réussit à obtenir, maintenant depuis deux ans, quelque chose comme 15, et des fois même 20% de réduction chez un certain nombre de prestataires, ce qui devient, ce n'est pas rien aujourd'hui. Un certain nombre de chefs d'entreprise du Technopark viennent nous voir et nous disent, on est confronté à une concurrence très forte de grandes entreprises, notamment dans domaine de l'offshory sur les salaires des ingénieurs et des techniciens, en mettant en place cette carte d'identité et nous aider à offrir quasiment du complément de salaire pour ces start-up-là. Donc c'est quelque chose qu'on continuera, on avance encore dessus, mais on va en croire. Dernier slide. Donc ça, c'est le type de services et c'est des services dynamiques qui continuent à se mettre en place à travers notamment une enquête de satisfaction et d'identification des besoins qui est effectuée chaque année depuis trois ans pour savoir ce qui marche bien, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant. on n'hésite pas à arrêter ce qui est intéressant et à continuer ce qui marche. Aujourd'hui, dans nos stratégies de développement, je passe, non, je ne passe pas parce qu'on est collectivité locale, c'est important. Il y a trois ans, en arrivant, moi personnellement, au Technoparc et en ayant discuté avec le président du Technoparc et le ministre aux charges des technologies et de l'information, il manquait quelque chose dans ce projet privé d'utilité publique. Il manquait la composante collectivité locale. Il faut savoir que les incubateurs et les pépinières dans le monde développé généralement sont l'émanation de collectivité locale, soit de communes, soit de régions qui, pour la plupart, en fait, créent ces projets et subventionnent totalement dans les pays riches. Nous, chez nous, ça a été fait autrement. Donc, l'État est venu qui a apporté un bâtiment, n'a pas mis d'argent, enfin, on a un manque à gagner sur le bâtiment, mais elle n'a pas mis d'argent, de liquide, et a mobilisé de l'argent privé. Et la ville de Casablanca n'est pas du tout partenaire. Donc, on a entamé des discussions avec la ville, d'une part, en faisant entrer le maire en tant que maire au conseil d'administration du Technoparc et en essayant d'élaborer des pistes de collaboration avec la ville de Casablanca qui puissent être mutuellement bénéfiques. Donc, c'est quelque chose qui est fait et auquel, moi, je crois, parce que ce type de projet n'est pas un projet totalement privé, c'est une évidence. Et je pense aussi essayer de réfléchir à comment faire un effet de levier sur les réussites de ce partenariat public-privé pour peut-être faire des élus et avoir d'autres projets similaires, pas nécessairement dans le même secteur. qui puissent être montés sur ce concept-là. À droite, Maroc Numérique Fonds. Vous aurez cet après-midi le directeur général de Maroc Numérique Fonds qui est une initiative qui a été portée par le Technoparc au début avec nos actionnaires. Nous avons réussi à mobiliser 100 millions de dirhams pour créer un fonds capitaliste qui est basé au Technoparc aujourd'hui dont l'objectif est d'investir dans une trentaine de start-up innovantes sur les cinq prochaines années. On en a deux ici dans lesquelles les deux premières dans lesquelles Maroc Numérique l'on va investir avec l'Inneiser trois personnes de Greenizer et NetPease, M. Rachid Arnaud qui est ici qui travaille dans le domaine de la sécurité informatique. Et donc l'idée c'est de ça ne touchera pas toutes les entreprises. Il ne faut pas se laurer c'est un vrai fonds capitaliste qui évalue qui cherche à investir que dans les entreprises les plus innovantes qui ont un potentiel de développement très très fort. mais l'idée là aussi ici il y a une dimension de mission d'utilité publique c'est de prouver notamment aux acteurs financiers marocains qu'il y a du potentiel à investir dans des projets innovants comme on est en train avec Ali Passet vous aurez cet après-midi de le prouver. On a reçu plus de 80 dossiers en un an d'existence. On a investi dans deux il y en a quatre autres dans lesquelles on devrait investir avant la fin du mois de juin. et l'idée c'est d'investir dans une trentaine et de prouver que le concept marche pour qu'il y ait d'autres fonds qui se montent ou qu'on nous donne en gestion plus d'argent pour investir dans plus de stand-up innovants. Web culture en bas à droite je vais faire court le projet on croit dans notre stratégie au rapprochement du monde de la culture des technologies de l'information beaucoup d'entre vous ont dû le voir peut-être à la télévision dans les sous-sols du Technopark il y a une association qui s'appelle le boulevard des jeunes musiciens qui a installé des studios d'enregistrement et de répétition musicale donc il y a eu pas mal de reportages qui ont été faits là-dessus à la télévision mais ce qui est intéressant pour nous outre le fait que ça soit bien parce que ça développe la culture et ça répond à un besoin en termes d'espace de travail pour les musiciens de la ville de Casablanca c'est les liens qui se créent entre des start-up dans les technologies d'information et des gens qui travaillent dans le monde de la culture il y a tout un avenir là-dessus je ne vais pas m'étendre mais le Maroc a sa carte à jouer aussi là-dessus je vais venir à un dernier point industrialisation du modèle M. Ruppel j'en ai parlé tout à l'heure c'est un des projets phares le Technopark qu'on a besoin de créer sur notre modèle ou un modèle similaire ou à la limite voire un modèle des petits Technoparks dans d'autres villes du Maroc nous on a construit un modèle qui tient la route financièrement qui s'équilibre qu'on va tester dans les mois qui viennent qui a été signé pour la ville de Rabat donc on a obtenu un bâtiment qui est l'administration de l'IPME de l'agence nationale de la promotion de l'APM qui a construit un nouveau siège dans un autre quartier de la ville de Rabat et on récupère son siège qui fait 2000 mètres carrés en plein centre-ville en face du ministère de la Culture donc un siège très valorisant pour les entreprises qui y seront basées et donc l'objectif c'est d'accueillir là-bas entre 20 et 30 start-up dans les technologies d'information notre objectif est de faire dans les années prochaines dans les années qui viennent un Technopark pour un à deux Technoparks par an pour ma part j'aimerais que celui d'après et Rabat soit celui des Gagnéens j'avais pourrais vous cacher comme si on peut pas j'étais quelqu'un de très franc en direct les yeux sur un siège en particulier qui est le siège de Parlement libre moi j'adore parce que la symbolique d'un bâtiment public d'une beauté qui est beau qui a tenu le coup et de travailler et d'avoir un petit pour commencer un petit Technopark à Agat merci de m'avoir écouté j'ai dû faire plus que ce que m'a demandé Edem merci merci